et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de wildermis on se retrouve on était parti sur un combat qui promettait d'être pas si facile on avait éventuellement plusieurs choses à faire notamment choper l'esprit de pierre qui est ici qui pourrait être éventuellement une possibilité par contre ça nous met en danger cela dit visiblement il ya une porte donc les deux seules unités réellement agressives c'est celle là on peut donc envisager de s'en débarrasser tant qu'on a bobette et à la drink qui peuvent faire des trucs par exemple on pourrait allumer cette lampe jeter des flammes un peu partout toi tu pourrais interfuser avec ça et lancer des lancé des bonnes lances en plus comme elle a interfusion du pouvoir mystique il gagne 1 de puissance oui c'est vrai tant qu'il est interfusionné avec une statue et c'est une statue on va faire ça peut-être ah non merde elle est trop loin elle est d'une caisse trop loin pour l'instant dommage faudra que je l'avance un petit peu on va avancer un peu on révèle quelqu'un là-bas et on va tenter de faire alors ici est ce qu'on peut traverser parce que ça perce ces trucs on peut tuer le petit esprit c'est un peu con on va essayer de faire un peu de mal à lui plutôt ça fait un peu de place pour qu'on se précipite jusque là là on pourrait se précipiter avec tempérance qui va passer en garde automatiquement ça peut être une bonne option alors là une action il nous reste deux actions donc en une action on allume on allume la lampe et après on prend le feu et on l'envoie sur celui là il a une bonne protection lui entre son armure et sa protection contre les dégâts tempérance elle va charger alors elle peut pas enchanter d'armes ou quoi que ce soit donc elle va juste prendre le point c'est toujours un petit point de gagner ça fait pas de mal alors toi l'idée ce serait que tu couvres la zone du coup tu prennes ta lance tu peux aussi aller jusque là taper avec ta lance ça peut être une option et toi si tu tires ça met fin là autour donc on va mettre une petite flèche c'est pas fifou mais c'est toujours ça de pris donc il va déclencher l'alarme commencer à tenter le combat pacte des abysses c'est vrai que j'ai pas regardé celui là qu'est ce qu'il fout là qu'est ce que tu fais de beau dans ta vie toi la mère des mercs donc elle a une attaque qui fait des dégâts magiques avec 6 de portée et le pacte des 10 pistes ah elle peut interfuse avec un une unité ce qui fait que si jamais il meurt elle le remplace par un enfant un enfant de 10 pistes intéressant bah nous du coup on va voir si on peut pas essayer de faire des trucs on va lui mettre un petit coup de de poignard empoisonné voilà on l'a tué comme ça ça devrait mettre fin à l'interfusion ah ça met pas fin à l'interfusion intéressant toi tu vas prendre ton épée et tu vas aller te débarrasser de lui et du coup en théorie il devrait être remplacé par un autre truc non il n'est pas été remplacé donc ça a bien mis fin ça c'est cool on va aller se cacher dans les ombres et ici donc ici on va pas avoir de bonus puisqu'on est caché dans les ombres c'est logique par contre on peut interfuse avec ce truc là ouais c'est pas fou mais ça va faire en sorte qu'il s'enfuit pas beaucoup plus loin ah merde il a esquivé le petit con elle elle a une très bonne portée d'interfusion on va pouvoir faire on va se contenter du bonus de protection ça y'a ils ont cassé la porte ils vont arriver en masse alors toi tu vas prendre ta masse alors j'allais dire tu vas le repousser mais en fait tu le tues ça ouvre le chemin à elle alors est-ce qu'on essaierait pas de lui mettre le feu il a très peu de protection pour le coup magique voilà ça c'est fait notre copain qui est caché dans les ombres si je me mets ici il va être inspiré le problème c'est que pour tirer ça va être un petit peu le drame donc on va se contenter de le mettre là pour l'instant on est d'accord qu'on peut pas lui tirer dessus on va rester caché pas de stress ici on va s'approcher dans son dos rester là on va l'attendre lui hein on est complètement capable de ah ici on peut carrément envoyer du liquide enflammé quoi c'est marrant faut attendre qu'ils viennent de toute façon nos guerriers sont carrément à même de résister à quoi que ce soit merde là c'était une erreur par contre j'ai mis ce clic hop là et toi tu vas pouvoir lui mettre un petit coup d'épée armure ignorée ça c'est fait alors là il est un petit peu trop loin mais on peut lui envoyer des flammes on va le faire c'est Gregnor qui va protéger avec son son gardien ici on va aller faire un petit bonus au milieu de tout le monde qu'est-ce qu'on peut faire de beau alors ça c'est considéré comme un vêtement c'est un skull c'est un crâne d'accord c'est considéré comme un vêtement on peut faire une lance en os qui devrait traverser et en plus on détourne les dégâts on a quand même 40% de faire des coups critiques c'est propre mais ça suffit même pas besoin on a pu le buter comme ça alors on a encore un truc de rôdeur ça serait bien de trouver autre chose que des trucs de rôdeur un jour ah et on a des genouillères qui font quoi plus d'armure bah c'est tempérance qu'on n'a pas donc on va lui mettre même si elle est déjà bien costaude alors oh non qu'est-ce que c'est que cette chose c'est quoi un phénix est-ce que c'est un de ces aigles en feu est-ce que nous arrivons trop tard oh non je crois qu'il t'aime bien Bobette alors voyons voir ce que Tucker va avoir à dire alors donc on a nettoyé vos putain pochard j'ai du mal vos braconniers mais on dirait qu'ils avaient déjà récupéré un poussin oui est-ce que c'est trop tard est-ce qu'on est resté suffisamment longtemps avec lui qu'il va sentir notre odeur et que la mère ne voudra pas le récupérer ne soyez pas ridicule les aigles de feu n'ont pas de sens du l'odeurat n'ont pas d'odeurat parfait alors on peut lui rendre et il va arrêter de se coller à ma jambe et de me mettre en feu non quoi ? ce n'est pas un aigle de feu c'est un poussin de feu ok les braconniers l'ont probablement amené en tant que coffrande mais alors qu'est-ce que je vais faire avec ça bah écoutez ils sont très très bons dans une sauce avec une sauce aux champignons boic mais quoi qu'il en soit merci de nous avoir aidé avec les braconniers boic alors qu'est-ce que tu vas faire bobette alors on peut pas le laisser ici ce type bizarre va le manger ou alors on le relâchera à un endroit éloigné d'ici ben non bobette tu vas le garder t'es quelqu'un de gentil au fond on dirait que tu as un nouvel animau comment est-ce que tu vas le nommer je ne sais pas peut-être Sparky il ressemble à Sparky enfin il a un nom qui colle à Sparky alors on a la mère des mœurs qui gagne un bonus de dégâts bon ça va c'est pas insurmontable et du coup on a terminé cette zone ce qui veut dire que on arrive tranquillement à la fin de ce chapitre on va quand même sécuriser le coin alors on va peut-être pas laisser tout le monde histoire de commencer à se déplacer vers la fin si possible avant qu'on ait trop d'invasion on va peut-être laisser bobette travailler toute seule il faudrait combien ? 70 jours c'est beaucoup quand même si je les laisse là il leur faut 47 jours et j'envoie les autres 77 jours de voyage et 13 jours pour terminer ah oui c'est largement assez on va faire ça c'est parti on est hyper loin même avec les différentes passes et tout qu'on a fabriquées c'est très bien très très loin là ça arrive dans combien de temps ? 80 jours j'ai cru voir alors ici ils ont terminé j'ai pas été voir ce qu'il y avait ça faisait quoi son nouveau sparky ouh ça valait le coup on a récupéré plein de ressources et on récupère des épaulières visiblement alors potency ça fait plus de damage pour les interfusions donc elle en a déjà une tempérance on va le mettre à bobette la note qu'elle fasse un peu plus de dégâts avec son petit poussin on va regarder ce que ça fait elle a une poule de feu utile pour démarrer des incendies alors du coup ça lui permet de faire deux dégâts c'est une attaque du coup deux dégâts magiques un dommage perçant il peut allumer un feu une fois tous les trois tours ok pourquoi pas ça peut ouvrir des possibilités stratégiques on va faire venir non pas vous vous êtes partis pour patrouiller ils vont commencer à se déplacer par là comme ça alors la calamité on peut avoir un nouveau monstre d'hippiste ça me paraît une mauvaise idée oeuf plus de dégâts c'est pas grave et par contre father fungus ouais on va l'accepter on va voir ce qu'il fait mais clairement l'assaut sur la passe risque d'être assez épique c'est pour ça qu'on va quand même essayer de patrouiller pour baisser un peu leur force même s'ils ont que 5 de force alors est-ce qu'on attend que la foule pour attaquer ou est-ce qu'on attaque à 3 ils ont que 4 de force techniquement c'est dans combien de jours ? 24 jours et eux ils arrivent dans 40 jours donc non on va avoir une infestation qui va nous tomber dessus si on attend donc on va lancer l'assaut du coup non pardon hop là sans eux on n'aura pas l'occasion de voir ce que fait une poule de feu c'est pas grave on y va c'est quand même nos nos mecs les plus badass alors ils ressemblent à des soldats je me demande pourquoi ils sont comme ça à l'extérieur en terrain découvert on dirait qu'ils sont en train de se déplacer oui il y a un petit campement là-bas est-ce que vous pensez que ce sont les personnes de Kiki Bren putain ce nom de lieu visible donc oui tempérance qui dit c'est plus les personnes de Kiki Bren vu qu'ils ont ils ont fait leur serment Oedipiste excusez-moi ça a l'air de perturber un petit peu Hector ça aurait pu être moi en bas il y a toutes ces années et oui c'est vrai qu'il avait été plus ou moins pas enlevé mais alors on doit trouver le leader et avant on a une ligne à percer c'est parfait si je me mets ici j'ai des moyens peut-être de faire des trucs sympas il n'y a pas vraiment d'autre angle si je me mets là je peux brûler ces deux là aussi je pense allez tempérance en avant alors Hector lui il peut se pointer là et mettre un petit coup de son épée magique enfin de son épée héroïque on va profiter de notre petit point pour se cacher et toi du coup voilà des petits rochers là ça serait pas mal un petit discousse nickel on a pu les nettoyer sans qu'ils ne déclenchent l'alarme ce qui est plutôt positif on va donc pouvoir se mettre à côté de la barricade là toi tu vas rien faire pour l'instant on va attendre là on ouvre la porte alors qu'est-ce qu'il se passe la prêtresse se tient droite et vous regarde ses yeux argentés brillants enfin c'est pas de nous qui regardent c'est le regard de manière générale il a un regard qui est notable quoi alors sa petite armée fait du bruit il frappe leurs armes ensemble et il grogne et il murmure elle est importante elle est très très enfoncée dans son chemin de Dibis j'imagine vous êtes venus et vous interférez avec le souhait du prophète adorateur du soleil vous tuez ses disciples vous débauchez la terre vous tournez vos visages loin de la pierre alors sa voix est douce sonore profonde ça vibre dans les eaux de tous ceux qui écoutent ici et maintenant je vous interdis de redescendre vous ne connaîtrez jamais la chaleur qui repose en dessous alors elle lance une petite flasque dans les flammes et ça se brise sur les cendres et le charbon et il y a une grande quantité de fumée qui cache le soleil acolytes ceux qui ont été réveillés à la vraie vérité de la profondeur et éliminés ces tueurs d'étoiles dans ces assassins guidés par les étoiles on va la faire chuter c'est parti alors qu'est-ce qu'on a des Woken des Woken pour l'instant ça va il y a un Chosen ça va et ça alors celle qui parle des profondeurs elle est charismatique et intelligente elle a une voix enchantresse sa présence fortifie c'est suivant elle est tout au fond alors il faut la tuer et tant qu'on l'aura pas tué les d'épices continueront d'arriver qu'est-ce qu'elle fait de beau ? elle a Shadow Tong elle peut interfuser avec un un truc en pierre donc un objet en pierre quelconque et elle a elle peut faire quelques dégâts et détruire les trucs avec lesquels elle est interfusée en produisant une ombre noire très bien et donc elle a aussi la possibilité de buff tous les 10 pistes Woken and Chosen donc pas les pas les Slingers visiblement ah si ça c'est ça aussi des Woken ok ça marche c'est des Woken Slingers et quand ils meurent ils ont 50% de chance de d'être assommés au lieu de mourir intéressant donc déjà on pourrait se mettre ici donc on va révéler du monde il n'y a pas de il n'y a pas de soucis mais on va leur apprendre qu'on n'est pas à prendre à la légère donc lui a esquivé mais il va avoir le droit à un deuxième jet puisqu'il est dans les flammes on est toujours caché c'est juste la suite ici je vais me prendre des dégâts parce que je vais marcher dans les flammes et je ne vais plus être caché c'est pas forcément la bonne idée ce qu'on pourrait faire c'est venir là tu peux interfuser ça c'est du tissu non ? c'est pas considéré comme du tissu tu vas quand même interfuser avec ça ne serait-ce que parce que ça va donner des bonus et tu peux essayer de voilà 11 de dégâts ça pique ça pique ça pique et pourquoi tu interfuses avec ce truc ah oui parce que c'est la suite du combat donc on interfuse toujours avec ce qui est loin on va essayer de se faire celui-là comme ça on ne prend pas de risque il esquive de nouveau les flammes ou quoi que ce soit et toi tu es caché excusez-moi la petite toux donc lui il est caché il va rester planqué dans le coin alors ils ont eu leur buff ah elle vient nous voir intéressant alors 50% de chance d'être stun au lieu de mourir et visiblement en plus il y a là un bonus de santé ah en plus oui elle gagne plus 1 d'armure et de vie temporairement bah c'est pas ce qui est marqué ah non après ici remarque ce qui est marqué c'est qu'elle buff tous les walk-ends et que en plus ils ont 50% de chance d'être blessés au lieu de mourir alors ce qu'on va faire c'est qu'on va venir là alors ici est-ce qu'on peut balancer non je me suis pas très bien placé je voulais me mettre dans son dos en fait boum mange en plus grâce à notre petite nos petits pouvoirs on fait des dégâts à tous ceux qui sont autour et notre petite queue de scorpion fait le taf ici on peut aller se coller à ça comme ça on a notre truc et on l'attaque de dos hop là par contre on n'est plus caché donc on va revenir dans le coin protéger un peu ici on peut essayer de l'entraver j'aimerais plutôt l'attirer en fait que l'entraver je vais withdraw ce truc là pour interfuser avec quelque chose à la place sachant qu'elle aussi elle peut interfuser je peux interfuser avec cette flamme tiens c'est pas mal ça hop là si elle meurt déjà on gagne c'est quand même intéressant alors il a fait son airfeuse elle essaie de nous taper mais elle fait pas suffisamment de dégâts tempérance qui tank un truc de fou quoi aucun problème alors du coup visiblement elle elle veut faire chier le monde on va donc admettre qu'elle est relou et se préparer à la buter autrement bam voilà le petit jet de pierre toujours plaisir du coup c'est une victoire on gagne 14 IP pour Hector et 13 pour les autres très très bien alors une ceinture de courage ça donne 5 de blocage on a vu que eux niveau blocage c'était la teuf on va quand même la mettre avec Thor parce qu'il est quand même assez souvent devant alors la prophétresse tombe enfin la parleuse celle qui parle tombe et son armée également et son armée s'en va Steels normalement ça devrait être reste mais visiblement ils s'en vont dans le bizarre Steels ça doit être un verbe que je ne connais pas ils ne pleurent pas alors puis leur voix alors si ça doit être que son armée se fige ils ne font aucun bruit ils ne crient pas ils ne pleurent pas ensuite leur voix diminue et ils crient ils grognent comme du bétail et ils s'enfuient le bruit de leurs pas se diminue dans les montagnes enfin se dissipe dans les montagnes alors Aladrink éteint le feu mais l'espèce de grosse fumée qu'elle a déclenché reste au dessus de leur tête elle est morte j'espérais qu'on serait capable de récupérer des réponses vraiment beaucoup trop de vie perdue ils essayaient de faire en sorte de sortir de leur misère ils ont fait le même pari que j'avais fait sauf que personne n'était là pour les sauver ils étaient ils étaient perdus à partir du moment où ils se sont réveillés de leur serment on doit trouver un moyen d'arrêter ça soit on arrache le mal à la racine ou on fait tomber les cavernes directement sur leur tête tempérance elle énervée nous sommes tous frustrés et où est-ce que ça va nous mener et on a donc terminé le chapitre 2 on a récupéré pas mal de ressources ça fait plaisir on a on a réussi à récupérer 12 années de paix c'est pas mal 3 pour la victoire 6 pour les 17 tuiles qu'on a rendu qu'on a sécurisé 3 pour le total de population on a 391 personnes vivantes et 0 pour les autres trucs donc on a pas de malus et on a quand même récupéré pas mal de ressources je pense qu'on va pouvoir booster un peu alors on perd plein de cartes ça c'est cool on a ébranlé les plans de l'ennemi ça fait plaisir ça parce que ça commence à être un petit peu le drame là alors il commence à vieillir tempérance et Hector mine de rien ça commence à se voir alors tempérance a suivi Hector sur le bord de la rivière pour voir si elle pouvait apprendre son habitude de d'aimer les grands silences on se souvient qu'il aimait des fois juste regarder dans le silence les choses c'était sympathique relaxant d'une certaine manière Hector je rejoins Tucker le mec avec ses aigles de feu et ils ont tout documenté les les différentes espèces de hidden maple wild très bien alors les muscles du dos de tempérance ont commencé à faire un petit peu mal le matin c'était plus difficile de les détendre mais elle était beaucoup trop fière pour le mentionner à qui que ce soit alors la première récolte des champs autour d'eux au sein de Chaim était un petit peu ridicule les les têtes de blé ressemblaient presque à des plumes et la farine avait un goût assez désagréable Hector a profité pour construire une nouvelle extension à sa maison parfait alors la paix a survécu pendant un bon moment gardé par ceux qui marchaient dans les collines et les routes mais les villes continuaient à sentir une certaine tension des maisons avaient perdu leur famille entière et il y avait régulièrement des choses qui étaient retrouvées abandonnées où est-ce que les gens allaient ils n'ont jamais réussi à trouver de réponse alors pour tous pendant ces années c'était comme s'ils attendaient pour un voyage vers nulle part qui pouvait enlever le poids de à l'intérieur de tant de coeurs troublés ils ont traversé ces temps incertains aussi enfin du mieux qu'ils purent ah on a le fils de grec nord qui nous rejoint en tant que hunter parfait alors le fils de grec nord c'est pas hector c'est le fils de grec nord qu'est-ce qu'il peut faire il peut tendre une embuscade il se replie pour lâcher une attaque à l'encontre de tout ennemi qui rentrera dans sa bande de tuiles parfait croix épineux il récupère un point d'action pour chaque ennemi tu as emmêlé donc ça c'est ce qu'hector a ou flèche embrasée à proximité de flammes les attaques à distance inflige plus 0 dégâts parce que ça dépend de sa puissance donc pour l'instant c'est 0 dégâts mais quand il va monter en puissance ça pourrait être plus intéressant plus une destruction d'armure et démarre des incendies le feu ne peut pas se propager à lui on va peut-être prendre l'embuscade on va en faire un tireur de lui alors on pourrait faire en sorte de transformer Hector également avancer la transformation d'Hector il gagne un bras en gemme ce qui lui donne plus 6 chances de critique et en plus qui lui donne un bouclier donc son bras se transforme en gemme alors du coup il ne peut plus utiliser d'arc vous voyez là il a un arc et il passe automatiquement avec une arbalète ce qui peut être pas mal une arbalète ça reste quand même assez pertinent en plus on peut tirer à la courte portée je crois on va faire oui et par contre visiblement tempérance ne se transformera pas en femme enflammée presque petite déception alors qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec nos personnages Bobette Lennon est-ce qu'on pourrait pas améliorer un peu ton armure c'est pas forcément pertinent alors lui on va le renommer Quiddanders dès que j'aurai l'occasion pour l'instant je ne peux pas il commence déjà avec une armure tire 1 il a un arc amélioré aussi le chasseur de renards enfin le chercheur de renards et il a par contre il a un couteau de merde couteau à découper tout pourri Hector se retrouve donc avec une arbalète à une main donc on peut lui donner toutes les armes à une main vous voyez que les armes à deux mains maintenant sont grisées on pourrait lui améliorer son arbalète c'est pas forcément pertinent on pourrait améliorer son épée aussi c'était Avenger on pourrait la transformer en tier 3 ça nous coûte quand même 3 pots sur nos 7 mais il est quand même badass avec son bouclier Avenger tier 3 plus 1 de dégâts plus 1 de dégâts critiques ouais on va le prendre je le prends l'épée pour se venger grec nord ça pourrait être intéressant mais on appuie assez du coup pour augmenter ça en plus c'est de lingots 6 lingots on en a que 5 donc on ne pourra pas améliorer sa masse mais elle est déjà assez intéressante comme ça sa lance on s'en fout un peu Bobette elle n'est pas là pour attaquer donc ce n'est pas forcément pertinent on pourrait améliorer l'arc puisqu'on va en faire un tireur on pourrait directement lui mettre le tier 3 ça nous consommerait 4 lingots 12 de nos trucs de bois une peau et 2 spacerain donc on consommerait quasiment toutes nos ressources en faisant ça 2 de dégâts plus 2 de portée 10 de portée l'arme et 2 de dégâts critiques donc 6 de dégâts 4 de dégâts critiques supplémentaires et 10 de portée ça déconne pas ça déconne pas ça déconne pas une arme de corps à corps j'ai assez confiance qu'on en trouvera une relativement facilement là on ne peut plus améliorer ça les bâtons on peut améliorer ça fait quoi si on lui met un bâton de fou parce que là je lui avais mis une épée mais on peut lui mettre un vrai bâton ça lui donne 5 de blocage elle passe à 6 dégâts plus 4 dégâts magiques plus 4 dégâts critiques mais bon on attaque très rarement ça a une portée de 2 sans que ça attaque à distance mais c'est pas non plus fou les mines vaudra mieux améliorer leurs armures à eux ok on va commencer par l'armement on va lui mettre direct une arme de qualité à notre ami on va voir ce qu'on peut faire après le golden bow un arc mythique et après on va voir si on peut améliorer des trucs donc il est déjà tiers 2 en termes d'équipement non c'est parce que c'est celui d'hector pardon donc là on ne peut pas là on pourrait lui donner ça mais bon ils sont un petit peu vieux vous voyez ils commencent à vieillir il vaudra ils vont partir en retraite alors elle est là ce truc là dégâts magiques 0.5 armure 1.5 on pourrait augmenter les dégâts magiques donc ça augmente les dégâts d'interfusion c'est le fameux potency là on prend on pourrait lui mettre la même on a suffisamment encore donc ça diminue un petit peu l'armure mais c'est pas grave et là je pense qu'on est bien tempérance améliorer son armure ça sert à rien elle est increvable de toute façon et les autres je pense qu'on est plutôt pas mal ouais ça me va comme ça suivant alors la nuit se passait normalement pour Greknor qui a éteint sa comment sa chandelle à 9h il a trouvé son lit il a commencé à se coucher et il s'est endormi Greknor Greknor réveille-toi est-ce que tu es là oula il y a des trucs bizarres dehors cependant le matin n'était pas vraiment dans la routine très bien très bien je suis réveillé je deviens trop vieux pour ça alors ils sont arrivés de partout Quidander donc c'est son fils est en train de les retenir au niveau du puits est-ce que c'est la fin que je vais rencontrer qu'il est brûlé sous des sous des non pardon qu'il est enterré je me disais il y a deux fois burning ça me perturbe mais mais non je ne crois pas il prend son équipement et il sort donc tous les groupes tireront une carte de monstre supplémentaire à chaque bataille donc on est au chapitre 3 mais on a encore deux chapitres après donc nos mecs vont forcément partir à la retraite à un moment si on regarde par exemple Temperance qui je pense est la plus vieille elle a 58 ans c'est où qu'on voit à 62 ans elle se retire donc ça pourrait arriver très bien pendant ce chapitre là qu'elle parte à la retraite Gregnor est dans sa maison il se retire à 45 ans mais il a 55 ans ah oui d'accord mais normalement il devrait du coup partir ah non il reste pour un dernier chapitre avant de partir donc ouais lui il s'est terminé pour lui la fin de ce chapitre il s'en ira 75 ans pour Aladrink qui par contre elle elle lâche pas elle lâche pas l'affaire Hector l'ami Hector 65 ans également il a 52 ans il est un peu plus jeune que sa femme Bob est encore jeune 38 ans et donc on a maintenant Quigander qui est comme près du puits et qui a une très très bonne portée il peut tirer jusque sur lui tout là-bas et lui il a quel âge ? 24 ans donc tranquille 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 mais ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là puisqu'il est suffisamment long j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé si vous avez des noms à donner n'hésitez pas à en donner il va falloir qu'on recrute comme on le voit l'âge de la retraite approche et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous